Ça marche pas là ! Putain mon kinderweller ! Oh c'est du respect ! Hey ! C'est le dis ! Je ne comprends pas ! Allier à le faire ! Yo pour Beethoven ! Calling my dreams ! Et mais vous fumez ! Damn ! Mais oui c'est clair ! Ha 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 ! Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Ce sera tous votre bien aimé toujours là pour vous servir et aujourd'hui on va parler de HP non pas de haut potentiel mais de Harry Potter le tout premier jeu sorti sur PS1 alors il y en a pas mal qui sont sortis entre temps mais le tout premier que j'ai découvert c'est sur PS1 et franchement, franchement avec du recul même si tu as vu l'épisode du JDG qui se fout pas mal de la gueule du jeu et bien je te le dis, c'était pas forcément un mauvais jeu il était loin d'être parfait la gueule de Hagrid peut en témaner mais il a été plus ou moins bien reçu à l'époque j'ai revu sur jeuxvideo.com, il s'est chopé un 15 voilà, il disait que le graphisme c'était pas trop mal que la jouabilité, bon, ça va même si dans certaines phases c'était un petit peu relou et effectivement c'était le cas mais par contre c'était un peu relou parce qu'en fait il y avait pas mal de gameplay variés il y avait différentes phases de jeu ce qui est plutôt un bon point même si c'est dommage effectivement que parfois ça soit un peu raté bon par contre sa pire note c'est en durée de vie effectivement de souvenirs il était pas très très long je pense que ça doit être 7-8 heures de jeu et en plus très facile franchement moi j'étais un gugus et puis j'avais réussi à en voir le bout très 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 facilement mais sinon franchement au niveau de l'enrobage je parle toujours d'enrobage que ça soit musicalement ou au niveau graphique, technique bah c'était très correct niveau DA bah on sentait que le jeu il s'inspirait du film tout simplement et puis même le scénario bah voilà c'est fidèle au film et au roman donc c'était très 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 chouette moi j'en ai gardé un bon souvenir en tout cas à tel point que je me rappelle même et je vais en parler là maintenant que je suis lancé et bien du 2 alors le 2 est-ce qu'il était également sorti sur sur PS1 moi je crois que je l'avais fait sur PS2 mais est-ce qu'il était pas également sorti sur PS1 la chambre des secrets je m'en rappelle pas mais en gros pareil franchement il était assez chouette je sais pas s'il s'est pris une aussi bonne note que dans que le premier je vais vérifier ça en live et un petit peu moins en tout cas sur jeuvidon.com il s'est pris un 14 les joueurs lui filent un 16 donc un petit peu moins que que le 1 mais je me rappelle qu'en tout cas le 1 il m'a clairement donné envie et bien de continuer dans la lancée par contre après le 2 j'avoue que j'en ai pas fait d'autres juste parce que j'ai pas eu l'occasion j'imagine ou bien je sais pas j'avais eu ma dose moi j'ai lu tous les livres j'ai vu tous les films c'est vrai que quelque part ça me suffisait mais ce qui était impressionnant dans ce 1 et dans ce 2 que j'ai fait à l'époque bah c'était de visiter comme ça Poudlard et le monde d'Harry Potter alors certes on est peut-être pas dans Hogwarts Legacy loin de là c'était pas un monde ouvert quoique il y avait des parties il me semble que on pouvait quand même explorer le château passablement mais voilà après bon je crois que j'avais fait le 2 parce qu'on changeait de génération de consoles et du coup c'était un petit peu plus beau et je me suis dit bon allez mais je crois que j'avais passé un bon moment aussi franchement après le problème avec ces jeux c'est qu'encore une fois t'as vu les livres t'as vu les films y'a plus vraiment de suspense on est d'accord mais bon ça on y peut rien c'est plus ou moins le cas avec toutes les adaptations de livres ou de films je peux pas tellement lui en vouloir mais typiquement bah voilà c'est vrai que dans le jeu on peut te faire un peu bah le personnage lui-même il sait pas tu vois il sait pas qui c'est en fait le méchant qui est caché ou bien qui est le monstre de la chambre des secrets mais bon toi tu sais par contre bah si t'avais pas lu les livres ou vu les films je pense que c'était rare bah ouais ça tu pouvais encore kiffer le scénario mais bref c'était des jeux finalement pas si mal j'en ai gardé un très 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 bon souvenir et j'ai déjà joué un peu à Hogwarts Legacy chez un pote et bon alors c'est pas du Harry Potter c'est que dans l'univers Harry Potter bon ça a l'air d'être un monde ouvert très 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 lambda mais le jour où il sort sur Switch bah je vous avoue que je je me ferais sûrement un plaisir d'y jouer ou sinon faut que je vois sur PC il est sorti sur PC non faut que je vois si mon PC il le tourne parce que mine de rien en terme de monde ça donne envie de le parcourir ne serait-ce qu'un peu peut-être pas jusqu'au bout mais j'ai envie de le parcourir encore un peu voilà c'était mon partage de Harry Potter premier du nom et du coup j'en ai profité pour placer la chambre des secrets ah bah tiens j'en profite également pour vous placer est-ce que c'est déjà sorti ? je crois pas que les tests sont déjà sortis ils sortiront plus tard parce que je les ai un petit peu peaufinés ces tests là mais c'est les deux opus sortis et bien sur Game Boy Color bah justement relatifs à ces deux premiers livres ou films donc la pierre philosophale et puis la chambre des secrets et franchement alors autant en vrai le premier je l'avais trouvé cool mais si je devais vous en recommander un sur Game Boy Color ce serait vraiment la chambre des secrets qui vraiment a essayé de gommer pas mal de défauts du premier alors ça n'a rien à voir avec les versions PS1 et PS2 non ce sont des RPG oui oui il existe des RPG Harry Potter et vraiment RPG au sens j'allais dire noble du terme mais c'était pas des actions RPG c'est vraiment des RPG genre FF genre Dragon Quest et franchement j'ai passé de très très bons moments dessus mais voilà les tests sortiront normalement je sais pas en fait ça se trouve ils sont déjà sortis à l'heure à laquelle je publie cette vidéo mais comme ça je dirais qu'ils sortiront plus tard voilà merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à me dire quel est votre jeu Harry Potter préféré j'avais aussi joué un petit peu au Lego Harry Potter sympa sans plus et puis voilà je voulais vous partager mon expérience de ce premier opus et un petit peu du deuxième voilà merci à toutes et à tous et à bientôt bisous c'était d'après je m'en vais sont une manteья Sous-titrage ST' 501